Bienvenue à tous et merci d'être présents sur cette nouvelle visioconférence sur l'hydratation des seniors. Désolée pour ce petit quad de début, mais bon, parfois la technologie est un peu capricieuse, donc c'est un peu compliqué. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler d'hydratation des seniors. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Family Zen et Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Sainte-Saint-Denis, avec le soutien de la CNSA. Moi, je suis Chloé. Je pense que certains me connaissent déjà. Je vais être là en appui d'Emmanuel, si jamais vous avez la moindre question. Emmanuel, on est d'accord que si jamais des gens ont des questions pendant la présentation, je peux vous couper. Oui, oui, bien sûr. Comme la dernière fois, super. Oui, c'est cool. Donc voilà, vous pouvez poser des questions dans le chat, si jamais vous en avez, et puis je ferai le relais avec Emmanuel. Et puis à la toute fin de la présentation, on pourra faire une petite session de questions-réponses. Voilà. Écoutez, je vais du coup passer la main à Emmanuel. Je vous laisse vous présenter, puis je vous laisse prendre le relais sur la présentation, prendre le contrôle. Alors, du coup, comment je fais pour prendre le contrôle ? Normalement, vous avez un petit bouton avec marqué prendre le contrôle. Je vérifie juste que vous êtes bien présentatrice. Ah non, pardon. Ça y est bon. Là, vous devriez l'avoir. Ah voilà, c'est bon. OK. Donc normalement, c'est bon. C'est bon. Normalement, j'ai pris le contrôle. OK. Très bien. Tout à l'heure. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel. Je suis diététicienne nutritionniste. Alors, je n'ai pas toujours été. J'ai été au départ ingénieure agronome. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire et également dans l'amont agricole pour les chambres d'agriculture. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, je suis diététicienne depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé à l'hôpital dans les services de diabétologie, en gériatrie et puis aussi en néphrologie. Et puis aussi dans d'autres services parce qu'il n'y a pas beaucoup de diététiciennes à l'hôpital. Donc, il faut aller un peu dans tous les services. Et là, maintenant, ça fait trois ou quatre ans que j'ai quitté l'hôpital. Et je suis plus en libérale. Donc, j'ai mon cabinet à Anir-sur-Seine. Et je fais aussi beaucoup de formation dans les hôpitaux et aussi de la prévention santé parce qu'en fait, c'est intéressant d'avoir une complémentarité entre toutes ces activités. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est l'hydratation. Alors, déjà, petite anecdote. Moi, je remarque que les personnes que j'accompagne, très souvent, elles ne s'hydratent pas assez. C'est vraiment dans la majorité des cas, on a du mal à s'hydrater suffisamment. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dérouler de ce temps ensemble. On va revoir un petit peu la composition du corps humain, voir quel est l'eau par rapport à la composition du corps humain, les rôles de l'eau dans le corps. Et puis, nos besoins en eau en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de l'activité physique. On va voir aussi quelles sont les conséquences d'une déshydratation. Et puis, on regardera aussi les différents types d'eau, l'eau du robinet, les eaux de source, les eaux minérales, les vertus thérapeutiques des eaux minérales. Et puis, on fera aussi le point sur les différentes boissons. Donc, vous voyez la composition du corps humain. Si on regarde un petit peu cette image, on comprend tout de suite que c'est important de s'hydrater. Parce qu'on voit en fait, c'est assez visuel, assez concret cette image. On voit que 60% du poids du corps, c'est de l'eau. Donc, vous comprenez bien pourquoi c'est si important de s'hydrater. Donc, si on regarde un petit peu, notre corps, il est composé de nutriments en équilibre constant. Et l'eau, 60% du poids du corps. Donc, c'est l'élément le plus important dans la composition du corps. Ensuite, on a les protéines, qui sont en fait les éléments bâtisseurs. Dans le squelette, on a des protéines. Dans les muscles, dans le sang, les hormones, c'est des protéines. Ces protéines, elles doivent être renouvelées en permanence et de façon journalière. Ensuite, on a des matières grasses, qui constituent une réserve d'énergie. Et des minéraux, principalement du calcium et du phosphore, dans le squelette. Et vous voyez que l'élément le plus important, c'est l'eau quand même dans la composition du corps humain. Et c'est important aussi de comprendre que cette composition du corps, elle varie avec l'âge et en fonction du sexe. Donc, on voit que pour un nourrisson et un bébé, en fait, le poids, il augmente fois 3. Mais c'est surtout au niveau de sa masse maigre et de son squelette que ça augmente. Et ensuite, on voit qu'entre un jeune homme et un monsieur de 70 ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la masse maigre diminue. Donc, la masse maigre, c'est quoi ? C'est le squelette et la masse musculaire. Et la masse grasse augmente. Voilà. Et on remarque aussi, entre un homme et une femme, qu'il y a des différences de composition. Donc, un homme, il aura une masse maigre plus importante. Il y a plus d'eau, plus de masse musculaire et moins de masse grasse qu'une femme. Et du coup, tout ça, ça explique aussi, d'ailleurs, nos besoins énergétiques différents. Une femme, elle a des besoins énergétiques moins importants qu'un homme parce que sa masse musculaire est moins importante, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est important de bien comprendre la composition du corps humain. Et après, on voit qu'il y a des variations du pourcentage d'eau dans le corps en fonction de l'âge et du sexe. On voit que, vous voyez, pour un homme de 70 kilos, donc il y a 45 litres d'eau, 64 % du poids du corps, beaucoup moins pour une femme. Donc, 30 litres d'eau pour une femme de 55 kilos, donc 53 %. Et par contre, pour le jeune enfant, vous voyez, c'est 70 %. Donc, il y a des différences. Ces différences, elles sont liées aussi directement à la masse maigre, en fait. Plus il y a de masse grasse, moins le pourcentage d'eau est important. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça évolue, puisqu'une femme a plus de masse grasse qu'un homme. Donc, il y a moins d'eau pour une femme. Et on voit que quand on avance en âge, il y a une masse grasse qui augmente. Et du coup, on va le voir, l'eau diminue dans le corps. Donc là, on voit, en fonction de l'âge, on voit que chez un nourrisson, 75 % d'eau dans le corps. Chez l'adulte, vous voyez, à peu près 60 %. Et chez la personne âgée, 50 %. Donc, ça diminue parce que la masse grasse augmente. La petite anecdote, en fait, un nourrisson et une personne âgée, c'est deux situations à risque de dénutrition. Pour le nourrisson, c'est parce que, voilà, dès qu'il y a une petite perte d'eau, voilà, 75 % du poids du corps, c'est énorme. Donc, vous voyez, c'est vraiment un nourrisson, il est vraiment à risque. Pour la personne âgée, c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'en fait, la personne âgée, elle a plus la sensation de soif diminue et elle ne pense plus à boire. Donc, ça, on va le voir. Donc, là, vous voyez encore, sur ce schéma, on voit bien qu'avec l'âge, il y a une réduction de la teneur en eau corporelle. Et entre un homme de 30 ans et un homme de 70 ans, voilà, qui ont le même poids, on voit qu'il y a une perte d'eau de 6 litres, donc de 15 %. Donc, voilà. Alors, cette eau corporelle, qui représente 60 % du poids du corps, elle est répartie un peu dans tout le corps, dans tous nos tissus et dans tous nos organes. On voit que, voilà, au niveau des poumons, 83 % d'eau. Au niveau du muscle, enfin, dans la majorité des organes, on voit qu'il y a plus de 60 %, 70 % d'eau, vous voyez, sauf les os, un peu moins, 31 %. Mais dans le sang, dans les poumons, dans les reins, vous voyez, c'est vraiment très, très important, la composition d'eau, elle est, voilà, elle est très importante. Et alors là, on ne le voit pas sur le schéma, mais le seul tissu où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, c'est la masse graisseuse, où il n'y a que 10 % d'eau dans la masse graisseuse. Donc, dès que la masse graisseuse augmente, on voit que la proportion d'eau dans le corps diminue forcément. Et puis, ce qu'on peut remarquer par rapport à ça, c'est qu'on voit que, voilà, s'il y a un manque d'eau, ces organes-là, ils auront plus de mal à travailler, à fonctionner correctement. Donc là, on peut voir aussi comment est répartie cette eau dans les différents compartiments du corps. La masse hydrique totale du corps, qui représente 60 % du poids corporel en moyenne, parce qu'on a vu qu'il y avait des disparités en fonction de l'âge et du sexe, elle est répartie dans deux compartiments. Les compartiments intracellulaires, qui représentent deux tiers de l'eau, 65 %, et puis les liquides extracellulaires, qui représentent 35 % de l'eau corporelle totale. Et ce liquide extracellulaire, il y a le plasma, le sang, la lymphe, et les liquides interstitiels. Donc ça, on va le voir un peu plus, de façon un peu plus complète dans cette diapo-là. Donc l'eau, elle se trouve partout dans le corps, mais elle est inégalement répartie. Donc on en trouve dans tous les liquides corporels, donc le plasma sanguin, la sueur, la salive, les larmes, le liquide céphalo-rachidien, les sucs digestifs. Vous voyez, c'est vraiment 96 à 99 % d'eau. Et cette eau, elle est répartie dans deux compartiments, mais essentiellement quand même les deux tiers dans les cellules. C'est de l'eau intracellulaire. Et les 35 % restants, ça se situe au niveau extracellulaire, donc dans les tissus interstitiels, et dans le sang, dans la lymphe. Donc ça, c'est vraiment comment est composé le corps, et où se trouve l'eau dans le corps. Après, on peut vraiment s'intéresser à, quand on voit que c'est vraiment le composant majoritaire, on peut regarder, mais quels sont les différents rôles de l'eau dans notre corps ? À quoi elle sert cette eau dans notre corps ? Donc déjà, première chose, ça nous permet de maintenir le volume sanguin. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis après, elle a différents rôles. Donc elle a un rôle au niveau de la régulation thermique. Vous savez que notre corps doit rester à 37 degrés. Et bien, c'est grâce à l'absorption de chaleur, puis à l'évacuation par la sueur, par la transpiration, que l'eau joue un rôle dans la régulation de notre corps à 37 degrés. Après, l'eau, on a vu que c'était un constituant principal des cellules. Donc elle a une action, en fait, dans pas mal de réactions, enfin dans quasiment toutes les réactions chimiques du corps. Elle a un rôle aussi dans les échanges au niveau des minéraux. Ça, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc elle a un rôle important aussi au niveau de l'activité neurologique. Et puis, un rôle dans l'absorption et le transport des nutriments. Vous voyez, puisqu'elle permet la distribution des nutriments, de l'oxygène, des hormones dans le sang. Et parallèlement, elle permet aussi, par le biais des urines, par le biais de la transpiration, d'éliminer les déchets digestifs et métaboliques. Donc vous voyez, elle a plein de... Et encore, il y a d'autres rôles, mais bon, voilà. Enfin, là, c'est vraiment les rôles principaux de l'eau dans le corps. Alors du coup, on peut aussi voir, essayer de s'intéresser aux conséquences d'une déshydratation. Et de voir aussi quels sont les symptômes d'une déshydratation. Comment on sent qu'on est déshydraté. Déjà, il faut savoir que quand on a soif, quand on sent qu'on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc en fait, l'idée, c'est de boire sans soif. Et quel que soit l'âge, je dirais, parce qu'en fait, c'est aussi des réflexes qu'on acquiert. En fait, c'est un peu comme de se laver les dents. Si on a l'habitude de boire très régulièrement, on n'y pense même plus. C'est un peu comme des réflexes. Il faut penser à boire sans soif. Donc les conséquences d'une déshydratation, là, on le voit sur le schéma. En fait, vous voyez qu'au niveau du cerveau, il peut y avoir des troubles, des fonctions cognitives. Au niveau des yeux, une sécheresse oculaire. Au niveau de l'oreille interne, s'il y a une déshydratation, il peut y avoir des vertiges qui entraînent des chutes. Au niveau des muscles, voilà, à peu près 80 % d'eau dans les muscles. Donc vous voyez, au niveau du fonctionnement musculaire, ça va moins bien marcher. Au niveau des reins, une défaillance au niveau du fonctionnement des reins, l'apparition de calculs rénaux. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. Au niveau du système digestif, si vous n'êtes pas assez hydraté, vous avez plus de chances d'être constipé. Et il faut savoir que quand on avance en âge, on a tendance à être plus constipé. Donc attention à bien, bien s'hydrater. Au niveau du système sanguin, on peut avoir des problèmes d'hypotension, des problèmes aussi au niveau des articulations. parce que l'eau est un composant qui constitue nos articulations. On peut avoir aussi une altération vraiment de l'état général. Alors, Chloé, j'ai un petit souci avec la barre qui apparaît. En fait, comment je peux la mettre ? Et en fait, je ne vois pas bien mes diapos, du coup, je ne sais pas. C'est la barre de son et de… Oui, oui. Est-ce qu'elle n'apparaît pas quand vous baissez votre souris en bas de votre écran ? Non, en fait, elle est fixe. Je ne peux pas la déplacer. Oh mince. Ben écoutez, mais c'est vrai, ça me gêne un peu, mais c'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, donc au niveau de l'état général, ça peut provoquer une fatigue. Et puis, au niveau de la glycémie aussi, quand on avance en âge, déjà on peut avoir un peu plus de risque d'avoir des troubles de la glycémie et encore plus si on est déshydraté. Parce que c'est comme un effet de concentration du sucre dans le sang. Donc voilà. Donc vous voyez, les conséquences d'une déshydratation, elles se retrouvent à tous les niveaux corporels et ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Donc voilà, on a tout intérêt à être bien hydraté. Et les symptômes ? Donc les symptômes d'une déshydratation, c'est tout simplement une soif intense en bouche. Au niveau de la peau et de la bouche, on sent une sécheresse. Au niveau des urines, quand on est bien hydraté, on a des urines abondantes et claires. En revanche, quand on ne s'hydrate pas suffisamment, les urines sont en petite quantité et elles sont très colorées. En fait, les reins, ils sont là pour justement réguler la volémie et réguler l'eau corporelle. Et donc, en fait, quand on ne boit pas suffisamment, on a des urines qui sont colorées. Donc ça, c'est vraiment un critère, un marqueur qui nous permet de nous dire attention, colorée et odorante. une constipation, ça peut être un marqueur qui vous dit attention, il faut que je bois plus. Une grosse fatigue, un étourdissement, des maux de tête. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un test qu'on fait, notamment en EHPAD, c'est l'apparition du pli cutané. C'est-à-dire, en fait, quand on pince la peau, comme ça, et que la peau tarde à retrouver son aspect initial, vous voyez, qu'elle reste un peu plusée et tout, là, clairement, ça veut dire qu'on est déshydraté. Parce qu'au niveau de l'épiderme, là aussi, c'est un marqueur, on voit bien quand on est en manque d'eau ou pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tous les symptômes qui doivent vous alerter. Par rapport à une déshydratation, voilà, une déshydratation un peu sévère. Parce que, voilà, dès qu'on a un peu soif, on sait qu'on est déjà déshydraté. Alors là, on va aborder tout ce qui est, toutes les recommandations concernant les besoins en eau en fonction de l'âge et de l'activité physique. Voilà. Sur ce schéma, déjà, on voit que globalement, il y a une hydratation qui est insuffisante. Vous voyez, on voit que neuf enfants sur dix, ils ne sont pas assez hydratés. Donc ça, je le dis aussi parce que vous pouvez avoir aussi des petits-enfants et tout ça. Donc, c'est important de le savoir. En fait, il y a plein d'enfants qui partent à l'école sans rien boire. en fait. Et donc ça, en termes de concentration, de capacité de mémorisation, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est énorme. Neuf enfants sur dix qui arrivent à l'école et qui ne boivent pas assez, c'est énorme. Et trois adultes sur quatre, c'est aussi beaucoup. Donc, vraiment, vous voyez, on est tous en carence d'eau et le port du masque n'a pas amélioré les choses. Parce que quand on porte le masque, on ne pense pas à s'hydrater, en fait. Donc, voilà. Donc ça, ce qui est représenté ici, c'est la balance hydrique. C'est-à-dire que chaque jour, en moyenne, dans une situation sans canicule ou sans activité physique intense, on va perdre 2,3 litres d'eau et en fait, il va falloir compenser par des apports de 2,3 litres d'eau. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, ces pertes d'eau, donc, il y a 1,5 litre dans les urines, 0,35 litre par la transpiration, 0,30 litre par la respiration et 0,15 litre par les sels. Donc ça, c'est les pertes d'eau. Et en parallèle, l'eau fabrique un peu de... le corps fabrique un peu d'eau, 0,30 litre. Après, donc c'est surtout, voilà, on compense ces pertes d'eau grâce à l'eau apportée par les boissons. Donc, en moyenne, 1,5 litre d'eau, mais aussi par l'eau qui est apportée par les aliments. Donc, c'est grâce à un bon équilibre alimentaire et un apport avec des aliments qui sont riches en eau, 0,5 litre d'eau sont apportés par les aliments. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Et après, si on ne respecte pas cette balance hydrique, ce sont les reins qui permettent de réguler cette homéostasie. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont... Ben voilà, si vous buvez un peu plus d'eau, ben vous allez plus uriner et si vous n'en buvez pas assez, ben vos urines vont se concentrer. Donc, si on regarde très précisément du coup, les besoins en eau pour un senior, l'apport hydrique conseillé, vous voyez, il est de 30 ml à 40 ml par kilo de poids et par jour. Donc, si je donne un exemple, pour une personne qui fait... un senior qui fait 60 kg, il faudra qu'ils boivent 1,8 à 2,4 litres d'eau par jour en comptabilisant les boissons et les aliments. Donc, voilà. il y a beaucoup de gens qui sont largement en dessous, qui sont plutôt à 800 ou à 1 litre d'eau par jour. En plus, il y a des réflexes en fait chez les personnes qui avancent en âge de se dire « je ne dors pas bien, je vais aller faire pipi toute la nuit, donc à partir de 16 heures, je ne bois plus rien. » Le truc, c'est que en fait, l'idée, c'est de s'hydrater tout au long de la journée parce que nos reins, ils ont besoin d'avoir cette hydratation tout au long de la journée et de... en fait, l'idée, c'est de ne pas de boire un tout petit peu au repas, mais pas trop parce que vous allez alourdir le bol alimentaire mais de bien répartir l'hydratation vraiment tout au long de la journée. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, les astuces pour boire suffisamment. Donc, là, je répète, c'est vrai qu'avec l'âge, cette sensation de soif, elle diminue. Donc, l'idée, c'est toujours de boire sans soif par petite gorgée et tout au long de la journée, de bien varier les boissons en fonction du goût de la personne. Donc ça, on va refaire le point sur les différentes boissons mais les tisanes, c'est super, les eaux pétillantes éventuellement pour stimuler un peu l'envie de boire, aromatiser. Alors, quand je dis aromatiser, ce n'est pas forcément avec plein de sirop hyper sucré et tout ça, quoique, ça dépend des situations avec des feuilles de menthe, par exemple, avec du citron, avec des épices, ça peut être le rooibos. Je ne sais pas si vous connaissez, le rooibos, c'est une, en fait, une doisson qui est, en fait, au départ, c'est une racine. ça ressemble un peu au thé en saveur, en goût, mais en revanche, il n'y a pas de théine, il n'y a pas de caféine dedans. Donc, c'est assez intéressant surtout pour les personnes qui ont des troubles du sommeil. Donc, plutôt en dehors des repas pour ne pas alourdir le bol alimentaire et voilà, après, certains réflexes, quand on mange moins, quand on a moins d'appétit, attention, parce qu'on peut avoir moins d'eau apportée par les aliments. Quand il fait très chaud, il faut boire plus parce qu'on va plus transpirer. Quand on a de la fièvre, c'est pareil, pour réguler la température, le corps, il va évacuer de l'eau par la transpiration. Donc, on a besoin de plus boire. Quand on a des diarrhées, quand on vomit, quand on a un traitement diurétique aussi, il faut faire attention parce que ça peut être, voilà, il faut plus boire ou un traitement laxatif ou encore des neuroleptiques. Il y a certains médicaments qui vraiment, enfin, voilà, vont favoriser une déshydratation. Donc, il faut faire attention à ça. Du coup, là, vous voyez, c'est un exemple pour vous montrer comment on fait pour avoir un litre et demi. Il faut boire au moins, voilà, huit petits verres par jour et on peut les répartir. Donc là, c'est un exemple au petit déjeuner, vers 10 heures, avec son déjeuner, avec le café, à la pause du goûter, en rentrant de vos activités de l'après-midi, au dîner, au moment du coucher. Vous voyez, ça permet de bien répartir. Donc, soit vous avez votre petite bouteille d'eau, voilà, comme Chloé qui est en train de boire et par petite gorgée tout au long de la journée, soit, si vous avez tendance à oublier et à ne pas y penser, vous pouvez vous donner des petits rendez-vous dans la journée. Et après, en dessous, vous avez un petit peu, c'est bien d'avoir conscience de ce que contiennent les différents contenants. Vous voyez qu'un petit verre, un petit verre, voilà, à moutarde, c'est 125 millilitres, une petite tasse à café, 100 millilitres, un bol, 250 millilitres et une assiette, une grosse assiette à soupe, 300 millilitres. Voilà, on pourrait mettre une tasse à thé, par exemple, ça c'est 200 millilitres. Un mug, ça peut aller jusqu'à 300 millilitres aussi. Donc ça, c'est bien pour vous permettre d'évaluer les quantités de boissons consommées. Là aussi, sur cette image, c'est les astuces pour boire suffisamment, donc thé, café, tisane, des eaux plates ou gazeuses. Il y a certaines personnes chez qui, nous gazeuses, ça permet de stimuler la déglutition, ça aide à boire plus. Donc les jus de fruits, les smoothies, les bouillons, les soupes, les potages, les laitages, le lait, les yaourts, le fromage blanc, on va voir que c'est très riche en eau, les fruits et légumes, les glaces et les sorbets. Donc ça, enfin, ouais, alors, il y a un truc que j'avais caché mais qui est réapparu. Donc en fait, c'est pas censé être, parce que je l'avais caché en blanc, l'alcool, c'est pas du tout intéressant pour s'hydrater. Quand vous buvez de l'alcool, ça vous déshydrate au contraire. Donc là, en fait, c'était, c'est une image que j'avais prise ailleurs mais il y avait cet alcool qui ne me convenait pas donc je l'avais caché en blanc et c'est malheureusement réapparu. donc voilà, enfin, c'est une erreur. Donc il y a certains aliments, vous voyez, qui contribuent largement à l'hydratation. Donc les légumes, c'est 90 à 95 % d'eau. Donc voilà, c'est hyper intéressant et en plus, ils vous apportent des films. J'avais fait une conférence sur les films. Donc ça, c'est important aussi pour bien gérer son transit intestinal. donc c'est, voilà, c'est important aussi. Les fruits, 80 à 90 % d'eau et les laitages, 75 à 90 % d'eau. Donc vous voyez, bien faire attention pour s'hydrater aussi à l'équilibre alimentaire et à ce qu'on met dans notre assiette. Après, quand on fait du sport, il ne faut pas oublier de boire parce que quand on fait du sport, on transpire plus. Donc, quand je dis 1,5 litre d'eau, c'est sans compter les activités sportives. Le fait de boire quand on fait une activité physique, ça permet d'éviter les blessures, d'éviter les crampes et les courbatures. Donc, c'est vraiment important. Souvent, il y a des gens qui développent des tendinites. Voilà, ça, c'est souvent lié à des problèmes de déshydratation. Donc, il faut boire avant l'activité physique, pendant et après. Donc, avant, ce qui est conseillé, c'est de boire un à deux verres, pas trop non plus parce que sinon, vous allez vous sentir mal pendant votre activité physique, ça va remplir la poche de l'estomac et vous aurez une certaine lourdeur qui va vous empêcher d'être bien pendant la pratique. c'est pas bon. Après, vous pouvez boire pendant par petite gorgée. Par exemple, si vous allez faire une randonnée, vous prenez une petite bouteille d'eau et puis vous buvez un petit peu par petite gorgée pendant. Et après, là, vous pouvez boire trois, quatre verres d'eau. Donc, ça, c'est important en plus de vos boissons quotidiennes et quand on fait une activité physique, il faut penser à boire un peu plus malgré tout. Après, bon, là, je n'ai pas du tout évoqué tout ce qui est boisson du sportif parce que c'est pas, voilà, je ne pense pas que vous soyez concernés, c'est vraiment pour les personnes qui font du sport de façon très intensive, au-delà de trois heures de pratiques sportives intensives. là, vous pouvez avoir des carences en certains minéraux, notamment en sodium et du coup, ajouter un peu de sodium dans votre eau et ajouter aussi des sucres pour, voilà, pour, voilà, réactiver le stock de sucre du corps et puis, et puis, pallier à des carences en sodium, voilà, mais c'est vraiment pour des pratiques sportives très intenses et, voilà, je ne l'ai pas mis dans le diaporama. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les différentes boissons, voilà, et voir ce qui se passe au niveau des différentes eaux aussi. Eau du robinet, eau de source, eau minérale, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Donc, il y a des définitions très claires et très nettes par rapport à ça. Les eaux minérales naturelles, c'est une appellation qui est soigneusement encadrée par le Code de la santé publique. Une eau minérale, elle ne peut qu'être d'origine naturelle. Une eau minérale, elle doit rester à l'abri de tout risque de pollution et elle n'a pas reçu de traitement chimique depuis le captage, donc c'est des nappes phréatiques profondes, jusqu'à la phase d'embouteillage. C'est quoi la différence avec une eau de source ? Une eau minérale, il n'y en a qu'une seule. Evian, il n'y a qu'une seule source. Volvic, une seule source. Donc, elle est stable en minéraux. C'est toujours le même endroit, toujours la même source. Il n'y a pas de différence en fait. Elle est stable en minéraux. Alors qu'une eau de source, elle n'a pas une stabilité minérale dans le temps parce qu'il y a différentes sources. En cristalline, vous pouvez avoir une source en Bretagne et une source en région parisienne. Donc, ça ne va pas avoir la même, vous n'allez pas avoir exactement la même composition en minéraux. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'eau du robinet ? L'eau du robinet, il y a des contrôles sanitaires qui sont hyper stricts. Donc, c'est tout le temps contrôlé. Donc, il n'y a aucun souci au niveau bactériologique, au niveau des nitrates et tout ça. Tout ça, c'est complètement contrôlé. Alors, parfois, elle peut avoir un petit goût de chlore dans certaines régions et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre avant de la consommer parce que le chlore va se dégager. Et puis après, parfois aussi dans certaines régions, elle peut être un peu calcaire. Donc ça, vous pouvez mettre un filtre sur votre robinet et du coup, ça enlève le calcaire. si on rentre un peu dans le détail sur les eaux minérales, vous voyez, le fait d'avoir une composition stable en minéraux, ça leur donne des vertus thérapeutiques. Du coup, les eaux minérales, il ne faut pas forcément les utiliser au long cours. Il faut les utiliser ponctuellement quand vous avez certains petits soucis. donc des eaux qui sont riches en magnésium, vous allez les utiliser parce que le magnésium est un myo-relaxant. Donc vous pouvez les utiliser quand vous êtes en situation de stress parce que vous allez du coup utiliser beaucoup de magnésium quand vous avez des contractures, des crampes. Donc ça, c'est souvent signe de carence en magnésium ou quand vous êtes très constipé. Donc les eaux qui sont très très riches en magnésium, vous avez Rosana, 160 mg par litre et Par, 110 mg par litre et Keza, 95 mg par litre. Contrex, c'est pas mal aussi. 80, 85 mg par litre. Ensuite, vous avez les eaux riches en calcium. Alors, quand les utiliser ? Si par exemple, vous avez fait une ostéodensitométrie et on vous dit que vous avez de l'ostéoporose. Donc ça, votre médecin va vous dire que ça serait bien que vous soyez à tant de mg de calcium par jour. En général, c'est 1200 mg par jour alors que pour un adulte, c'est plutôt 900 mg de calcium par jour. Donc là, à ce moment-là, il y a les produits laitiers qui peuvent aider, mais si vous n'aimez pas les produits laitiers, vous pouvez apporter du calcium grâce à des eaux minérales riches en calcium. Donc les trois qui contiennent beaucoup de calcium, c'est Contrex, Épare et Courmeilleur. Donc voilà. Les eaux qui sont riches en bicarbonate, dans quelle situation on peut les utiliser ? Ça peut être pour récupérer après un effort sportif parce que quand on fait un effort sportif intense, on produit de l'acide lactique et ça acidifie le milieu. C'est ce qu'on appelle une acidose métabolique. Donc en fait, les bicarbonates, ils vont venir tamponner le milieu et augmenter le pH. Ça peut être pour améliorer le confort digestif ou contre une acidose métabolique. donc ça arrive dans certaines situations, notamment pour certaines personnes qui ont des insuffisances rénales, parfois on leur demande de boire de la Vichy-Cinture qui est une eau alcaline. Voilà. Dans d'autres cas, on peut vous demander d'avoir des eaux qui sont faiblement minéralisées. Par exemple, les bébés, les nourrissons, ils ont leurs reins qui ne sont pas encore matures. donc dans leurs biberons, on leur met de la Volvique, de l'Evian. Donc les eaux qui sont faiblement minéralisées, c'est souvent des eaux volcaniques. Voilà. Et dans certaines situations avec certains calculs rénaux, bon, après, ça dépend de la composition des calculs, mais la majorité des calculs, c'est des calculs à base de calcium, oxolocalcique. Et donc du coup, dans ces cas-là, il faut boire beaucoup, boire plus de 2 litres par jour quand on a des calculs rénaux, et plutôt des eaux faiblement minéralisées. Par contre, si c'est des calculs qui vont être à base d'acide urique, là, on vous recommandera plutôt une eau alcaline, donc Vichy-Centure, par exemple. Mais donc voilà, ça va dépendre des situations. Ensuite, vous avez des eaux qui sont pauvres en sodium. Et donc ça aussi, c'est dans certaines situations bien définies. Ça peut être quand on a une insuffisance cardiaque aiguë ou une insuffisance rénale ou une hypertension artérielle sévère. Dans ces cas-là, c'est le médecin qui vous demande de faire attention à vos apports en sodium dans votre alimentation et dans votre hydratation. Du coup, les eaux qui sont pauvres, qui contiennent beaucoup de sodium, il n'y en a pas dans les eaux plates. Il peut y en avoir pas mal dans les eaux qui contiennent des bulles. On peut regarder un peu plus précisément. Je vous ai mis un tableau avec la composition des teneurs en calcium et en sodium de quelques eaux. Vous voyez, là, en fait, toutes ces eaux minérales ici à gauche, monrocou, volvique, valver, aquarelle et évion, elles sont faiblement minéralisées. Elles contiennent peu de calcium et peu de sodium. Après, quand on regarde Contrex-Courmayer, vous voyez qu'il y a beaucoup de calcium et peu de sodium. Voilà, donc ça, c'est des eaux plates. L'épargne, beaucoup de calcium, peu de sodium, donc aux plates. La Sainthior, la Sainthior, elle ne contient pas de calcium, par contre, elle est très, très riche en sodium. Donc, dans certaines situations, attention. Pareil pour la Vichy Célestin, c'est des eaux qui sont riches en bicarbonate aussi, ces deux eaux-là. Donc, Perrier, vous voyez, pas beaucoup de calcium, pas beaucoup de sodium. Sans Pellegrino, c'est correct. Badoua, il y a un petit peu plus de sodium. Salveta, par contre, c'est une des seules eaux minérales à bulles qui contient peu de sodium. Donc, si vous devez faire attention au sel, au sodium et que vous aimez les bulles, eh bien, prenez de la Salveta. Voilà. les jus de fruits. Je voulais faire un point sur les jus de fruits parce que c'est un bon moyen quand même de s'hydrater. Donc, dans les jus de fruits, qu'est-ce qu'on retrouve ? 80 à 85 % d'eau, des sucres simples sous forme de fructose, de la vitamine C et des fibres. Donc, c'est intéressant quand même. Après, il y a aussi des minéraux, des vitamines, d'autres vitamines. Mais voilà, j'aurais pu mettre des minéraux aussi. J'ai oublié. Il faut savoir bien les choisir. Déjà, l'idéal, c'est de faire vos jus de fruits vous-même parce que si vous les pressez, que vous les buvez tout de suite, vous aurez plus de vitamine C et plus de fibres aussi. c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après, si vous les prenez au supermarché, dans vos courses, il faut essayer de les prendre sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre. Ça veut dire qu'ils n'ajoutent pas de sucre en plus. Mais ça peut en contenir dans… Voilà. Parce que de toute façon, les fruits contiennent beaucoup de sucre. Donc, voilà. Après, vigilance sur les nectares. Les nectares, c'est… En général, c'est quand c'est… C'est un peu… Un peu plus épais au niveau de la consistance. Et c'est très, très sucré. Très, très sucré. Voilà. Donc, là, je vous ai mis une étiquette. Donc, en fait, quand vous regardez une étiquette, il faut regarder la liste des ingrédients. et ensuite, vous pouvez regarder les valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 grammes ou 100 millilitres. Et vous avez toujours l'énergie en calories, les matières grasses, les sucres, les fibres, les protéines. Voilà. Voilà. pour 100 grammes ou 100 millilitres. Et là, vous voyez que pour 100 millilitres de jus de fruits sans sucre ajouté, vous avez 9 grammes de sucre. 9 grammes de glucides. Et dont sucre, ça veut dire que c'est des sucres simples. C'est du fructose. Donc, c'est les mêmes. Glucides, c'est l'ensemble des sucres. Glucides totaux. Donc, ça va être tous les sucres. Et dont sucre, c'est juste les sucres simples. Donc là, vous avez quand même 9 grammes de sucre dans un petit verre de jus d'orange. Voilà. En aparté, c'est à peu près la même composition que dans un coca. Dans un coca, vous allez avoir 10 grammes de sucre dans 100 millilitres. Donc, voilà. Il y a la même quantité de sucre. Bon, après, c'est quand même mieux de boire un jus de fruits qu'un coca. D'accord. Enfin, coca, c'est hyper acide. Il y a de la caféine dedans. Il n'y a pas de vitamines, pas de minéraux, donc pas de fime. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Mais au niveau des sucres, attention. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est diluer votre jus de fruits dans de l'eau pour avoir une orangeade, une citronnade, enfin, quelque chose de, voilà, qui sera d'ailleurs plus hydratant et moins sucré. Voilà. Donc, sur les boissons sucrées, donc, les boissons sucrées, donc, voilà, enfin, à limiter, c'est 10 à 15 % de sucre ajouté. Vous voyez l'image avec la cannelle de coca. Dans une cannelle de 33 centilitres, vous avez 7 sucres, quand même. Ça, voilà. Mais ça serait pareil pour un jus d'orange sans sucre ajouté. Donc, voilà. Après, je voulais faire un petit point sur les boissons light. donc, les boissons light, pas de sucre, pas de calories. Donc, en fait, le goût sucré, il est apporté, donc, par les édulcorants de synthèse. Ces édulcorants de synthèse, ils donnent un pouvoir sucrant qui est énorme, qui est bien supérieur à celui du saccharose. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs un goût qui est assez spécial, les édulcorants de synthèse. Et après, enfin, il y a des études qui ont montré que, qu'en fait, il ne fallait pas en abuser. Après, si de temps en temps, à un apéritif, vous prenez une boisson light, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y aura pas d'incidence. Par contre, vous voyez, l'autre jour, en consultation, j'avais un jeune homme, il buvait, il avait l'habitude de boire deux litres de coca par jour, deux litres de coca light. Eh bien, il était vraiment dépendant. Il a eu du mal à progressivement arrêter. Donc, voilà. Et du coup, là, du coup, il dépasse la dose maximale autorisée. Et en plus, chez lui, ça maintenait une appétence pour le goût sucré qui était énorme, en fait. il avait tout le temps envie de manger du sucre, donc il grignotait beaucoup. En fait, moi, je remarque l'incidence de ces boissons light sur la façon dont on s'alimente, en fait. On a en bouche des envies de sucre, en fait. Le sucre appelle le sucre, mais parfois, ce n'est pas le sucre en lui-même, mais c'est le goût sucré qui est le même quand on prend des édulcorants de synthèse. Donc, voilà, les boissons light, ça va très bien si c'est avec modération, mais attention si c'est des grosses consommations. Et en plus, là, quand on regarde le coca, c'est aussi une boisson qui contient beaucoup de caféine. Justement, sur les boissons stimulantes, quand on avance en âge et qu'on commence à avoir des troubles du sommeil, c'est bien de faire attention au café, été à éviter après 16 heures, en fait, pour permettre un meilleur sommeil, améliorer la qualité du sommeil. Donc, après, il faut plus penser aux tisanes, aux rooibos, voilà, pour limiter l'apport de stimulants, en fait. Au niveau de l'alcool, donc, voilà, ne pas retenir l'image d'avant parce que l'alcool, ça vous déshydrate. Globalement, l'alcool, c'est quand même, voilà, une boisson plaisir, c'est vrai qu'on est dans un pays où vraiment, enfin, voilà, on a cette, comment dire, on a des très bons vins, on est producteur de très bons vins, donc c'est super, mais après, bon, voilà, enfin, ça reste, ça doit rester avec modération. sur le monde. Alors, si on regarde les recommandations nationales du PNNS, moi, je trouve que ça fait beaucoup, mais après, voilà, c'est les recommandations. Il ne faut pas consommer plus de 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jour et avoir des jours sans consommation. Donc, en fait, voilà, enfin, il faut avoir des jours sans consommation. enfin, moi, c'est ce que je retiens aussi par rapport aux recommandations. Et là, je vous ai mis, en fait, les équivalences. Un verre d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool. 10 grammes d'alcool, c'est 70 kilocalories et après, quand vous buvez de l'alcool, vous faites travailler votre foie qui doit détoxifier l'alcool. Donc, voilà, vous faites travailler. Donc, un verre de vin rouge, 10 grammes d'alcool, une dose de pastis, 10 grammes d'alcool, une dose de whisky, 10 grammes d'alcool, une coupe de champagne, 10 grammes d'alcool, voilà, enfin, un verre d'apéritif, oui, pareil, ça dépend du degré alcoolique. Donc, en fait, la dose, elle est variable, mais tous ces verres-là apportent 10 grammes d'alcool. Voilà, après, il y a certains alcools qui ne contiennent pas de sucre, vin blanc, sec, vin rouge, tous les alcools forts, pas de sucre, enfin, c'est que de l'alcool, le champagne, pas de sucre, par contre, la bière, le cidre, en contiennent encore un peu, parce que tout le sucre du fruit ou du malte n'a pas été complètement fermenté et il reste un peu de sucre. Après, il y a des alcools où il y a une deuxième phase avec une distillation, des vins liquoreux, où là, vous avez du sucre en plus. voilà, bon, écoutez, et puis, je voulais terminer sur les tisanes. Donc, les tisanes, en fait, c'est très intéressant parce que ça permet d'aromatiser votre eau, donc ça donne du goût, de la saveur, donc c'est sympa. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, plutôt de privilégier des tisanes en feuilles et bio, parce que, voilà, s'il y a des pesticides dessus, vous mettez directement dans l'eau, voilà, ça diffuse, c'est, voilà, pour le coup, là, c'est intéressant de prendre du bio. C'est des boissons qui ont des vertus thérapeutiques, donc c'est intéressant. Par exemple, vous en trouvez pour limiter le stress, pour favoriser le sommeil, donc vous avez, par exemple, la passiflore, la camomille, la fleur d'oranger, le tilleul, la verveine, d'autres qui vont favoriser un meilleur confort digestif, la verveine, la camomille, la sauge, le thym, d'autres qui vont permettre de lutter contre les infections, par exemple, le thym, au niveau des infections ORL, et aussi au niveau des infections du tube digestif. Et après, donc vous avez d'autres qui favorisent la circulation sanguine, avec la vigne rouge, le cassis, l'hibiscus, qui favorisent l'élimination, le drainage, avec les queues de cerise, le cassis, le bouleau, voilà, ou qui donnent du tonus et de la vitalité avec le gingembre, le thé, le thym, le maté, vous pouvez utiliser les vertus thérapeutiques des plantes. Mais attention, quand même, il y a certaines plantes qui peuvent être toxiques, ce n'est pas parce que c'est naturel que ça peut ne pas être toxique. Donc, il faut faire attention si vous avez des maladies au niveau du foie, du rein, du cœur, il faut toujours demander conseil à votre médecin et à votre pharmacien. Et puis après, il peut y avoir des interactions avec certains médicaments. Donc, en fait, il faut quand même demander. Notamment, le mylpertuis, la réglisse, il faut faire attention. Après, il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout aborder. Donc, voilà, toujours avoir ce réflexe de se poser les bonnes questions et de varier aussi les tisanes que vous consommez. Comme ça, il n'y a moins de soucis. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'ai terminé mon intervention. En tout cas, si je pouvais terminer sur deux petites phrases, je dirais s'hydrater, c'est protéger sa santé et penser à boire sans soif tout au long de la journée. C'est un peu les deux phrases de conclusion que je pourrais avoir aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, comme d'habitude, je vous mets à l'écran le petit questionnaire de satisfaction que je vais également vous couper dans le chat pour que vous puissiez répondre à tout moment. Donc voilà, comme d'habitude, c'est vraiment important pour nous que vous nous donniez votre avis sur la présentation, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, si vous avez des suggestions et si également vous avez des idées de nouvelles thématiques à aborder dans les prochaines semaines. Donc, je vous le mets dans le chat comme ça, vous l'avez. Pareil, on vous remet comme d'habitude les projets de Gwendoline Cotreiz et Isabelle Palassin. Donc, le premier, c'est Sa déménage, c'est un livre audio ou un podcast sur le déménagement des seniors. N'hésitez pas à y jeter un oeil et on vous mettra une rediffusion du coup de la présentation des manuels sur YouTube, donc en enregistrement, si vous avez manqué le début ou la fin, si vous avez dû partir un peu plus tôt ou si vous voulez éventuellement le partager avec quelqu'un que vous pensez être intéressé par le sujet, n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne de Gwendoline. Vous y retrouverez tous les replays. Notre prochaine vidéo, du coup, c'est sur le déménagement et ce sera le 28 mars à 14h30. On vous met du coup le petit lien aussi en bas de la présentation pour vous inscrire. N'hésitez pas. Je vous remercie à tous pour votre participation et merci également à notre financeur qui est la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Sainte-Saint-Denis avec le soutien de la CNSA. Je vous remets comme d'habitude les petits, le lien vers les inscriptions pour les futures visioconférences et également l'adresse mail de Gwendoline si vous avez la moindre question à lui poser. On va peut-être pouvoir passer à une petite session de questions-réponses si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je vais vous ouvrir les micros. Hop. C'est fait. C'est fait. Si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire directement ou dans le chat si vous ne souhaitez pas parler directement. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire. vous pouvez le faire. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques ? On est preneurs aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. C'est très clair. C'est très clair et très complet. Moi, j'ai juste une petite question, Emmanuel, tant que je suis. Est-ce qu'on peut considérer que boire un bouillon peut rentrer dans les 1,5 litres de litre d'eau que je dois boire dans la journée ? Complètement. Ça rentre dedans. Après, sur les bouillons, attention à ne pas faire des bouillons hyper salés parce qu'on a tendance à consommer quand même beaucoup de sel. donc les bouillons cubes. Par exemple, quand on fait cuire des légumes et de récupérer le bouillon des légumes, ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est plein de minéraux, plein de... Voilà. Et on peut aussi s'en servir dans sa cuisine. En plus, ça donne de la saveur et tout. Mais les bouillons, c'est très bien. OK. Ça marche. Bon, c'est noté. C'est bon à savoir. Merci. Est-ce qu'on a des questions ? Pas de questions ? Pardon, allez-y. La soupe aussi, c'est pareil. La soupe, ça marche aussi, oui. Oui, c'est vrai que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu l'inclure dans ma quantité d'eau à consommer. Mais je bois beaucoup de soupe et du coup, c'est vrai que c'est bon à savoir. Oui, en fait. Oui, oui. Tout à fait. C'est ce que je disais. Grâce à l'alimentation, on complète nos apports en nous. Alors, plus ou moins, les gens qui ne consomment pas du tout de fruits et légumes, ils s'hydratent moins. Forcément. Oui, exactement. OK. Bon, ben écoutez, si ça a été clair, je vois qu'il y a... Pas de questions, c'était super. Moi, j'ai appris vraiment plein de choses. Donc, je sais quelle eau je vais pouvoir boire, enfin, quel zoo, entre au pluriel. Donc, non, je n'ai pas de questions particulières, c'était vraiment super clair, c'était vraiment très bien. Merci, Nicole. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien, du coup, on va clôturer. Très bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, Emmanuel. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. Ah, attendez, on a une petite question. Comment faire boire ma maman de 92 ans ? Ah, d'accord. C'est une très bonne question. Alors, ça dépend si elle a des problèmes de déglutition ou pas. Si elle n'a pas de problème de déglutition, vous pouvez utiliser des eaux sans les épaissir. Par contre, s'il y a des problèmes de déglutition, il faut épaissir avec une poudre répétissante, voire même prendre des eaux gélifiées. Voilà. Et après, si elle n'a pas de problème de glycémie, vous voyez, on peut même, enfin, dans les maisons de retraite, en fait, on met souvent du sirop dans l'eau et on utilise aussi des eaux pétillantes pour favoriser ce réflexe de la déglutition et de les inciter à boire plus. Donc, ce n'est pas la même orientation. Votre maman qui a 92 ans, il faut la faire boire. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter du sirop dedans parce qu'en fait, quand on avance en âge, on a un goût qui est moins développé et du coup, c'est bien de rajouter des saveurs. Donc, ne pas hésiter avec les sirops, les jus de fruits, ce n'est pas grave. Alors après, attention, si elle a des gros troubles de glycémie et là, il faut faire plus attention. Vous pouvez mettre des sirops, du coup, édulcorés ou des choses comme ça. Voilà. Et puis, surtout, il faut lui proposer régulièrement. Ça lui reste sur l'estomac. Ça lui reste sur l'estomac. Eh bien, il faut fractionner les apports, en fait. C'est ce que je vous disais. Il faut éviter de boire pendant les repas parce qu'en plus, ça lui coupe l'appétit. Pendant les repas, il faut qu'elle mange pour bien garder sa masse musculaire et tout. et en dehors des repas, il faut boire mais un peu tout le temps. Voilà. Parce que justement, effectivement, si vous buvez beaucoup pendant le repas, ça va remplir la poche de l'estomac et du coup, ça coupe l'appétit. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bon, merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci à votre vote pour vos questions. Et puis, on se retrouve rapidement, j'espère. Très bien. Au revoir. A très bientôt. Bonne journée. Merci.